Est-ce qu'on m'entend ? Est-ce qu'on m'entend ? Je ne vois pas si on m'entend. Oui, on m'entend. Ce serait quand même dommage que vous ratiez mes super chants. Tout le monde veut qu'elle se taise. Comment faire pour rendre son reel immobilier viral et atteindre au minimum les 10 000 vues ? À coup sûr, je vous donne la méthode infaillible dans cette vidéo et je vais vous donner surtout les bonnes pratiques et astuces qui vous permettront d'exploser votre visibilité avec ce format. Sur Instagram, on y va, c'est parti ! Est-ce que pour une fois, j'ai réussi à faire une intro courte et concise ? Oui, je crois bien. Petite danse de la joie, pour la peine. Qu'est-ce que le format reel ? Eh bien, tout simplement, c'est le même format que TikTok. C'est des vidéos d'une minute maximum qui reprennent des tendances musicales ou qui permettent de partager des trucs et astuces très rapidement. Je vous montre un exemple de reel sur le compte Instagram de Conseiller Influents. D'ailleurs, n'hésitez pas à aller me suivre sur le compte Instagram de Conseiller Influents, conseiller.influents, pour vous inspirer de mes reels et vous permettre d'avoir des idées de contenu pour ce format sur votre compte Instagram en continu. C'est le format tendance en ce moment. C'est clairement le plus exploité et surtout celui qui est le plus apprécié par tout le monde, que ce soit sur TikTok ou Instagram avec le format reel. C'est pour ça que je vous fais cette vidéo en ce moment. Je sais qu'en 2022 et dans les années à venir, cette tendance va continuer de se renforcer et il faut absolument que vous vous lanciez dans ce nouveau format pour gagner rapidement visibilité auprès de vos prospects. Si vous ne vous êtes pas encore lancé sur le format réel, sachez que moi, grâce à ce format, j'ai gagné 1000 abonnés par mois. Je dis ça, je ne dis rien, mais je le dis quand même. Astuce numéro 1, s'inscrire sur TikTok et piocher ses idées de contenu sur TikTok. Alors, je ne vous dis pas de créer du contenu sur TikTok, mais de vous inscrire sur TikTok en anonyme ou pas, à vous de choisir si vous avez envie d'être anonyme sur cette plateforme ou non, pour observer le contenu qui se crée sur TikTok, vous en inspirer et le produire sur Instagram avec le format reel. Pourquoi je vous dis ça ? Parce que vous pourriez vous contenter de vous inspirer des reels des autres sur Instagram pour reproduire des reels, mais non, parce que sur TikTok, les tendances arrivent des semaines en avance par rapport à Instagram. Instagram a encore quelques semaines de retard par rapport à TikTok, donc si vous voulez garder la fraîcheur du contenu, l'exclusivité du contenu et donc gagner rapidement en visibilité et en vue, il faut vous inspirer d'abord du contenu sur TikTok. En fait, si vous vous contentez de reprendre les tendances qui ont déjà été faites sur Instagram avec le format reel, d'autant plus dans l'immobilier, eh bien, comme cette tendance a beaucoup été vue et beaucoup diffusée déjà sur Instagram, quand vous, vous allez la refaire, elle aura déjà été beaucoup consommée et donc vous réduisez vos chances de gagner en visibilité. Alors que lorsque vous utilisez une tendance qui n'est pas encore arrivée sur Instagram, mais qui est déjà bien mûre sur TikTok, vous, vous réservez d'avoir l'exclusivité sur cette tendance et donc vous maximisez vos chances de gagner en vue puisque les gens, quand ils vont découvrir cette vidéo, ils vont être surpris par le contenu parce qu'ils n'auront encore jamais vu cette tendance passer sur reel sur Instagram. En fait, utiliser TikTok pour trouver des idées de contenu pour Instagram, c'est un avantage concurrentiel que vous vous offrez par rapport aux autres conseillers immobiliers. Comment ça marche ? Eh bien, c'est très simple. Inscrivez-vous sur TikTok et une fois par semaine, passez-y 15 à 30 minutes grand maximum. N'y passez pas des heures, même si je sais que c'est facile à dire parce que moi, la première sur TikTok, je passe des heures et je perds du temps sur cette plateforme parce que c'est addictif. Mais essayez de vous fixer une limite à 30 minutes maximum et vous glissez, vous glissez. Et dès que vous voyez une tendance qui vous plaît, vous la regardez, vous l'adaptez à l'immobilier. Je vous montre un exemple avec conseiller influent. Voici une vidéo que j'ai trouvée sur TikTok. Et voici comment je l'ai adapté au marketing digital immobilier sur réel Instagram. Ou real, pardon. Ouh, a fresh pie. Say me a slice. That's good. Okay, that's good. Yeah, that's... Alright, that's good. Okay, okay. Alright, okay, alright. Okay, that's good. That's good. It's... It's enough slices. Honnêtement, le procédé a été très facile. J'ai trouvé le TikTok. Tout simplement, je me suis posé la question comment je l'adapte à l'immobilier et je l'ai adapté à l'immobilier. Deuxième conseil que je peux vous donner pour exploser votre visibilité avec le format real sur Instagram, c'est d'utiliser les sons tendance du moment. Plus vous utilisez des sons qui sont en tendance, plus vous aurez de chances d'avoir des vues qui explosent. Et le conseil que je vous ai donné précédemment, dans le numéro 1, prend tout son sens maintenant. Le fait de trouver de la fraîcheur sur TikTok et de trouver des sons tendance sur TikTok vous permettra du coup d'exploser votre visibilité sur Instagram. Parce que je vous l'ai dit précédemment, TikTok a toujours des semaines d'avance sur Instagram. Alors maintenant, la question, c'est Laura, comment je fais pour savoir si un son est tendance ou pas du tout ? Je vous explique tout de suite comment déterminer ça. Vous allez avoir une vidéo qui s'affiche sous vos yeux pour vous montrer comment identifier un son TikTok qui est en tendance. Donc, vous êtes sur un TikTok, vous regardez le TikTok, vous vous dites « Ok, ça m'intéresse, j'aimerais faire un reel avec cette musique. » Vous cliquez sur le son qui défile en dessous. Alors, je vais baisser le son pour que vous puissiez voir. Vous voyez, en bas, là, sur la vidéo, il y a « Contient de la musique de tatata » et ça défile. Vous cliquez là-dessus. Ça vous affiche, du coup, le nombre de vidéos qui ont été réalisées sur ce son en haut à gauche. Donc là, il y a 83,2 000 vidéos, 83 200 vidéos, pardon, je vais y arriver, qui ont été réalisées avec ce son. Voilà, donc là, vous savez que ce son a été utilisé 83 200 fois. Et du coup, vous vous dites « Moi, je veux faire un reel sur cette musique. » Eh bien, tout simplement, vous revenez en arrière, vous restez appuyé sur l'écran, vous cliquez soit sur « Enregistrer la vidéo », soit sur « Ajouter aux favoris » et du coup, vous pourrez retrouver sur votre profil TikTok. Vous cliquez sur « Profil », ici, « Favoris » et vous retrouverez tous vos favoris dans cette catégorie. Sur Instagram, c'est exactement la même chose. Là, par exemple, je suis sur un reel et je me dis « Ok, j'aimerais utiliser ce son, moi aussi, pour mon compte Instagram. » Pareil, il y a un son qui défile en bas. Vous cliquez dessus et vous voyez le nombre de reels qui ont été réalisés dessus. Donc là, on est à 40 400 reels. Vous cliquez en haut sur « Enregistrer l'audio » et vous pourrez réutiliser l'audio, du coup, dans vos reels juste après. Maintenant que vous savez comment trouver le son et combien de vidéos ont été réalisées dessus, comment savoir s'il est tendance ? En général, on estime qu'un son sur TikTok, pas sur Instagram. Sur TikTok est tendance quand il y a entre 20 000 et 100 000 vidéos qui ont été réalisées dessus. Par exemple, sur TikTok, pour la première tendance que je vous ai montrée, il y avait environ 83 000 vidéos de réalisées dessus. On arrive presque à maturation de la tendance mais vous pouvez encore faire du contenu reel dessus. En dessous 20 000, on estime que la tendance, on n'est pas sûr que ça en devienne une. Et au-dessus de 100 000, on estime que la tendance est trop utilisée et donc la concurrence est trop forte et il sera donc difficile d'avoir des vues sur Instagram avec le format reel. Alors évidemment, 20 000 et 100 000, c'est une fourchette idéale. Si vous trouvez un son qui vous plaît en dessous 20 000 ou au-dessus, 100 000 sur TikTok et que vous avez une idée de dingue à réaliser dessus pour faire un reel, faites-le. Ne prenez pas tout ce que je dis pour parole d'évangile. Clairement, aussi, accordez-vous la liberté de faire des choses qui vous plaisent parce que sur les réseaux sociaux, c'est aussi important de faire des choses qui vous plaisent, de ne pas toujours être à fond dans la stratégie, la stratégie, la stratégie, les vues, les j'aime, les commentaires, les partages. Le but, ce n'est pas de devenir matrixé par tous ces chiffres. Accordez-vous aussi la liberté, parfois, de faire des choses que vous aimez, peu importe les chiffres, les tendances, les meilleures stratégies à appliquer. La deuxième technique pour identifier si un son est tendance sur TikTok, c'est que lorsque vous passez 30 minutes sur TikTok, si vous voyez un son passer 3 fois ou plus, c'est qu'il est tendance. La troisième technique pour trouver les sons tendance du moment, c'est de suivre Conseil Influent sur Instagram. Et là, ce n'est clairement pas de l'auto-promo, même si on pourrait croire que ça en a l'air. Je vais vous expliquer. Tous les sons que moi, j'utilise sur Reel, sur le compte Instagram de Conseil Influent, ce sont des sons qu'en amont, j'ai sélectionnés depuis TikTok, qui selon moi, sont dans la fourchette des 20 000 et 100 000 et qui vont donc être tendance. Le fait de suivre Conseil Influent sur Instagram vous évite de suivre sur TikTok des tendances, de chercher les tendances, plutôt, pardon. Et moi, en plus, je vous facilite le travail puisque la plupart du temps, je vous donne des idées pour adapter mes Reels à l'immobilier pour que vous puissiez les faire sur votre compte Instagram. Il y a énormément de conseils immobiliers qui procèdent comme ça pour éviter de passer par la période de recherche qui, parfois, peut être compliquée et surtout parce que vous n'avez pas le temps. Je vous montre un exemple. Voici un Reel que moi, j'ai fait et voici, du coup, des Reels qui ont été faits par les conseils immobiliers suite au Reel que j'ai fait sur le compte Instagram de Conseil Influent. Sous-titrage Société Radio-Canada Let's go ! Clairement, ces conseils immobiliers n'ont pas eu grand-chose à faire. Ils ont regardé mon Reel, ils se sont dit « Ok, comment je l'adapte à l'imo ? » Ils l'ont adapté à l'immobilier. Avant de continuer sur les prochaines astuces, il y en a 7 au total. Vous inquiétez pas, les prochaines seront plus courtes. Je vous invite à regarder dans la description. Il y a un petit cadeau qui vous attend. Je vous donne une petite piste. Si vous êtes conseiller immobilier et que vous avez envie de vous lancer sur le digital, ce qui est normalement le cas si vous êtes sur cette chaîne YouTube, vous pouvez réserver un appel téléphonique gratuit avec un membre de l'équipe qu'on s'est influent pour obtenir de l'aide sur ce sujet. On appelle ça des appels de coaching qui sont offerts, bien évidemment, durant lesquels on va vous dire ce que vous faites de bien avec votre stratégie digitale et ce que vous ne faites pas bien et que vous pourriez améliorer à l'avenir dans votre stratégie. Le but de cet appel, c'est que vous compreniez votre écosystème digital, si vous en avez un. Si vous n'en avez pas, c'est pas grave, on vous donnera aussi des conseils pour débuter et que vous puissiez vous améliorer sur le long terme pour exploser votre visibilité sur les réseaux sociaux. Bref, je vous laisse aller voir dans la description pour réserver votre propre créneau de coaching gratuit avec un membre de l'équipe Conseil Influents. Ça, c'est notre petite nouveauté depuis 2022. On compte vous aider au maximum et le mieux, c'est au téléphone. Troisième astuce, faire des Reels en format court. Si vous voulez exploser vos vues sur vos Reels, tentez de faire des Reels qui ne dépassent pas les 15-20 secondes. Vous pouvez aller jusqu'à 1 minute avec ce format, mais je vous conseille de vous limiter à 15-20 secondes si vous voulez exploser les vues. Je l'ai remarqué personnellement avec les miens, les Reels qui ont le mieux fonctionné sont ceux qui sont entre 15 et 20 secondes maximum. Alors, ce phénomène s'explique facilement. Pourquoi les Reels qui sont plus courts ont plus de visibilité ? Parce que l'algorithme va regarder deux choses sur vos réels pour savoir si, oui ou non, il va les booster auprès d'une grande audience. Premièrement, est-ce que vos prospects regardent le Reel jusqu'au bout ? Si le Reel est court, il y a plus de chances que les gens aillent au bout de celui-ci, donc ça facilite, et bien tout simplement, le fait que les gens aillent au bout et donc l'algorithme, s'il voit que les gens vont au bout de la vidéo, il va booster la vidéo. La deuxième chose que l'algorithme regarde, c'est le nombre de fois où une seule personne regarde votre Reel. Et si votre Reel est très court, il y a plus de chances qu'il soit regardé plusieurs fois par la même personne plutôt qu'un Reel qui fait une minute où là, les gens, déjà, on n'est pas sûr qu'ils aillent jusqu'au bout et surtout encore moins sûr qu'ils regardent plusieurs fois la vidéo. Bref, vous avez compris le principe. Quand le Reel est court, il y a plus de chances que les gens le regardent jusqu'au bout et plusieurs fois et donc s'il y a ces deux éléments, ces deux critères réunis sur votre Reel, l'algorithme va le booster et s'il le booste, vous aurez plus de vues. C'est logique. L'oréco. Alors attention, encore une fois, ne prenez pas tout ce que je dis comme parole d'évangile. Vous n'êtes pas obligés de faire 100% du temps des Reels qui font 15-20 secondes. Si vous avez envie de faire des Reels qui font une minute, faites des Reels qui font une minute. J'ai personnellement fait des Reels qui font une minute qui ont fait 10 000 vues. Ça ne m'a pas posé problème. Je vous donne simplement on va dire les petites astuces qui peuvent vous faciliter ce processus mais encore une fois, les réseaux sociaux, ça doit aussi rester une partie de plaisir et si vous vous forcez à faire uniquement des Reels de 15-20 secondes alors que vous avez envie d'en faire de une minute, on n'est pas dans le bon truc là. On n'est clairement pas dans la bonne dynamique. Vous pouvez très bien faire 70% du temps des Reels très courts et le reste du temps des Reels plus longs. Le quatrième conseil que je peux vous donner pour faciliter l'explosion en vue de vos Reels, c'est d'avoir une bonne qualité vidéo, sans logo extérieur intégré sur cette vidéo. Instagram a fait une annonce officielle sur son compte, officielle en disant que les Reels qui auront une mauvaise qualité vidéo avec un logo extérieur à Instagram ne seront pas priorisés par l'algorithme Instagram et donc auront moins de visibilité que les autres Reels. Pour améliorer la qualité vidéo de vos Reels, je vous conseille tout d'abord d'avoir du bon matériel vidéo. Un téléphone peut suffire. Je vous conseille de filmer avec cette lentille-là plutôt que l'autre lentille comme d'habitude parce que celle-ci est plus performante. Et ensuite, j'ai une astuce à vous montrer qui va vous permettre d'améliorer la qualité de vos Reels sur Instagram parce que parfois, on filme en bonne qualité avec nos téléphones mais quand on poste sur Instagram, Instagram nous met la vidéo complètement floue. Vous allez aller sur votre compte Instagram, vous allez cliquer sur les trois traits en haut à droite, paramètres, vous allez ensuite cliquer sur compte, ensuite, vous allez cliquer sur utilisation des données et vous allez cliquer sur importation de haute qualité, vous allez l'activer. Laissez également désactiver le bouton juste au-dessus, c'est quoi le nom ? Utilisez moins de données cellulaires car cela va abîmer tout simplement le fichier vidéo au moment de publier le Reel sur votre compte Instagram. Voilà, c'était la petite astuce du jour pour augmenter la qualité de vos Reels sur votre compte Instagram. Également, sachez un truc tout bête, c'est que votre connexion Internet va avoir un énorme impact sur la qualité du Reel que vous allez publier. Instagram priorisera toujours la publication du Reels avant quoi que ce soit et si votre connexion Internet est mauvaise, il va faire en sorte de réduire la qualité, de compresser le fichier vidéo pour réussir à publier malgré tout le Reels que vous êtes en train d'essayer de publier. Donc si votre connexion est lente, il va forcément abîmer le fichier même si vous avez activé le petit bouton que je vous ai montré avant. Aussi, la prochaine astuce que je peux vous donner pour éviter d'avoir une qualité vidéo médiocre sur votre Reel, c'est d'éviter les échanges sur différentes plateformes. Je m'explique. Imaginons vous filmer avec votre téléphone. Ensuite, vous envoyez la vidéo sur votre ordinateur par email. Ensuite, vous faites le montage vidéo sur votre ordinateur. Ensuite, vous vous renvoyez la vidéo sur votre téléphone par mail. Ensuite, vous refaites un montage vidéo sur votre téléphone avec une autre application. Et ensuite, vous ajoutez la vidéo dans Instagram et vous refaites un montage en ajoutant les textes puis ensuite vous publiez. le fait qu'il y ait énormément d'échanges sur une même vidéo, sur différentes plateformes et différents supports va considérablement abîmer la qualité de la vidéo. Personnellement, comment je procède ? Je filme avec mon téléphone ou mon appareil photo. Je monte une seule fois la vidéo et c'est tout. Cinquième conseil que je peux vous donner pour améliorer vos vues sur vos Reels, c'est d'utiliser des call to action dans le Reels. Qu'est-ce que c'est un call to action ? C'est un appel à l'action. Par exemple, dans une vidéo, si je dis laissez-moi un j'aime si vous avez apprécié cette vidéo, c'est un appel à l'action. Je demande à mon audience de réaliser une action qui ici est d'aimer ma vidéo. Par exemple, voici un Reel que moi j'ai fait et à la fin, j'ai ajouté un call to action pour inviter les gens à s'abonner à mon compte. C'est tout simple, ça vous prend 5 secondes à mettre, à intégrer dans la vidéo et ça va augmenter vos j'aime, commentaires, partages et donc les vues de vos Reels. Alors là, dans la vidéo que je vous ai montré, je demande aux gens de s'abonner mais ça peut être plein d'autres choses. Ça peut être aimer cette vidéo, commenter cette vidéo pour me donner votre avis, partager cette vidéo en story si vous l'avez appréciée ou abonnez-vous pour plus d'astuces et conseils. Ça peut être plein de choses. Pensez à varier les plaisirs pour pas que ce soit trop répétitif. Sixième conseil que je peux vous donner pour exploser votre visibilité avec les Reels, ne supprimez jamais, jamais vos Reels sous aucun prétexte. Ne supprimez pas vos Reels, bon sang ! Ça m'énerve, ça m'énerve, ça m'énerve. Tous les conseils immobiliers font ça. Tous les conseils immobiliers qui font des Reels publient le Reels, je sais pas, le lundi à 18h, le lendemain matin, ils voient qu'il n'y a que 800 vues, ils suppriment le Reels et ils me disent bon bah Laura, qu'est-ce que je fais ? Est-ce que je le republie ou quoi ? Vous n'y touchez pas ! Vous le laissez tranquille ! Punaise ! Les Reels sur Instagram ont une durée de vie très longue, plusieurs semaines, mois, voire même années, contrairement à tous les autres posts. Par exemple, si vous postez une photo ou un carousel ou autre sur Instagram, sa durée de vie va être de quelques jours seulement. C'est-à-dire que cette vidéo ou cette photo sera diffusée sur un très court laps de temps et elle va arrêter d'être diffusée tout simplement une fois ce laps de temps terminé. En revanche, les Reels, vous le postez le lundi à 18h, ça fait 800 vues le lundi à 18h jusqu'au lendemain matin à 8h par exemple et ça reste à 800 vues pendant deux semaines et d'un coup, il peut se mettre à exploser et atteindre les 10 000 vues en deux jours. Personnellement, il y a un réel que j'ai publié il y a un an que je vois encore aujourd'hui en top hashtag dans des gros hashtags immobiliers, dans des hashtags populaires. Je le vois tout en haut en numéro 1 très souvent alors que je l'ai publié il y a un an. J'ai également des Reels qui n'ont pas fonctionné le soir de la publication et un mois plus tard, le truc il est à 10 000, 11 000 vues alors que clairement je n'y ai pas touché. Je n'ai rien rajouté, je n'ai pas fait de nouveau montage, je n'ai pas changé le texte, je ne l'ai pas diffusé en story, juste d'un coup, il explose. Malheureusement, si j'avais supprimé ces Reels, je serais passée à côté de cette visibilité qu'ils m'ont apporté au fur et à mesure dans le temps. D'ailleurs, il y a beaucoup de conseillers immobiliers qui ont expérimenté aussi ce phénomène qui m'envoient un message en me disant Laura, mon Reels la semaine dernière, il avait 500 vues et là il en a 50 000. Qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui se passe ? C'est que tout simplement, l'algorithme a diffusé votre Reel et des gens ont regardé plusieurs fois le Reel, ils l'ont regardé jusqu'au bout et donc Instagram a continué de le diffuser et ça a fait effet boule de neige. Boule de neige, boule de neige, putain je vais y arriver, boule de neige. Pas évident de parler aujourd'hui, pas évident. Alors je vous en supplie, si vous m'aimez un minimum, arrêtez de supprimer vos Reels. Bon sang. Je sais que vous êtes beaucoup à le faire et ça m'agace parce que je sais le potentiel que ce format a sur le long terme pour vous apporter de la visibilité. Et puis de toute façon, s'il y a un Reel qui fait 500 vues seulement alors que vous en faites 5000 d'habitude et qu'il reste à 500 vues pendant 6 mois, c'est pas grave. Le but des réseaux sociaux c'est d'expérimenter, d'essayer des choses. Tant pis si ça floppe, moi aussi j'ai des posts qui font des méga flops parfois mais c'est pas grave. Les gens vont pas se dire oh là là trop nul pour un poste. Ça arrive à tout le monde de faire des flops et moi personnellement, c'est les moments où je me trompe où je fais après le meilleur contenu parce que c'est de créer encore du meilleur contenu. Donc arrêtez de voir ça comme un échec bon sang et en plus, un poste qui ne fonctionne pas, ça ne détermine pas votre valeur ou vos capacités sur le digital ou en tant que conseiller immobilier. Ne faites pas ce genre de raccourci, c'est très toxique. Bref, je vais arrêter de vous gronder pour ça. Évidemment, c'est pour rigoler que je le dis, c'est clairement pas de l'agressivité pure et dure. J'espère que vous le savez, bon sang, après un an de contenu vidéo, j'espère que vous savez que je rigole. Je préfère le préciser parce que comme on est de plus en plus nombreux sur cette chaîne, je me fais un peu allumer de temps en temps dans les commentaires et j'ai toujours peur qu'on passe à côté de la blague. Bref, parenthèse fermée. Conseil numéro 7, dernier conseil, mais avant que je vous donne ce dernier conseil très croustillant, je vous invite à vous abonner à cette chaîne YouTube pour supporter mon travail si vous l'appréciez, évidemment. Sinon, ne vous abonnez pas parce que vous allez voir du contenu que vous n'appréciez pas. C'est pas le but. Numéro 7, créez du contenu qui colle à votre métier de conseiller immobilier et surtout, qui va plaire à votre audience, qui va lui parler, qui va lui permettre de s'identifier. Vous pourrez appliquer toutes les astuces que je vous ai données précédemment ou encore toutes les astuces du monde de tous les créateurs de contenu sur les Reels. Si vous ne faites pas du contenu qualitatif qui permet à votre audience de s'identifier à ce contenu, ça ne marchera jamais. Vous n'aurez pas de vue, pas de visibilité avec le format Reels sur Instagram. Oui, c'est bien d'utiliser les bonnes tendances, les bons montages vidéo, d'avoir une belle qualité vidéo, de suivre les prérequis d'Instagram pour exploser en visibilité avec le format Reels mais si le contenu n'est pas là, ça ne marchera pas. C'est aussi simple que ça. Le contenu doit toujours rester la clé, le cœur de votre message. Ensuite, ce que vous mettez autour, c'est pour enrober le tout. C'est comme un bon gâteau. Vous voyez, vous avez un bon gâteau et vous l'enrober de chocolat. Le chocolat a beau être le meilleur de tous les chocolats, si le gâteau à l'intérieur n'est pas bon, ce sera dégueulasse. Voilà, c'est la même chose. Il faut absolument que le gâteau que vous proposez, le contenu que vous proposez soit suffisamment bon pour que l'enrobage autour permette de compléter ce bon gâteau. J'espère que vous avez compris ce que je voulais dire. C'est un peu tordu mais bref, je suis sûre que vous voyez où je veux en venir. Cette vidéo touche déjà sa fin. Trop triste. J'ai tourné deux vidéos YouTube à la suite et j'ai l'impression que je n'ai pas assez profité. Je vais peut-être en faire une troisième du coup. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, laissez-moi un petit j'aime s'il vous plaît. Ça me ferait très plaisir. Si ce contenu ne vous a pas plu, ne faites rien s'il vous plaît parce qu'après j'ai envie de pleurer. Non, c'est pas vrai. Si ce contenu vous a plu, laissez-moi un j'aime et dites-moi en commentaire quelle est l'astuce qui vous a le plus subjugué. Subjugué. Oui, subjugué, ça se dit. Dites-moi l'astuce qui vous a le plus subjugué en commentaire et j'épinglerai le commentaire le plus drôle tout en haut comme ça, ça fera rire tout le monde et ça fera du bien tout le monde de rire en ce moment parce que j'ai l'impression que tout le monde est un peu tendu. Bref, j'ai beaucoup aimé tourner cette vidéo pour vous. Si jamais vous souhaitez une partie 2 de cette vidéo sur les reels, les meilleures astuces pour avoir des reels performants, dites-le moi aussi en commentaire et je vous ferai une partie 2. Et sur ce, je vous dis à bientôt. Merci pour votre soutien sans faille qui clairement m'aide à être toujours meilleure et à faire toujours mieux. Je ne vous le dirai jamais assez. Merci, merci, merci. On se dit à bientôt. Ciao !